Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on est accompagné par la belle laurine et comme c'est une formation plutôt orientée débutant je vais vous parler de filtres qui sont censés vous faciliter la vie avec de l'intelligence artificielle que je mets entre guillemets ce qu'on lui met un peu tout sur le dos à cette intelligence artificielle et on va regarder ces filtres qui se trouvent ici qui s'appelle les neural filters des filtres neuronaux on va voir ce qu'on peut faire avec ça alors le premier filtre c'est un truc qui s'appelle lissage de la peau donc ce filtre là est censé retirer les rougeurs d'accord qu'on peut avoir sur le visage il est censé harmoniser aussi les couleurs donc on va regarder comment ça marche pour l'activer vous cliquez ici sur le petit bouton si vous avez un petit nuage à la place ça veut dire que vous l'avez jamais téléchargé donc il faut aller le télécharger tous ces filtres sont des filtres qui vont envoyer de l'information à adobe donc des fois ça peut être long on verra sur certains autres fils que ça peut être donc je vais activer le lissage de la peau et là voilà il me fait un résultat donc voyez je vais faire le avant ici c'est le bouton avant après où on peut voir ce qui s'est passé alors si on regarde on voit qu'il a lissé les couleurs c'est à dire que voyez ici là par exemple le niveau de l'ombre elle est moins marquée si vous voyez ici à ce niveau là aussi c'est voyez il ya des petites tâches ici là qui ont disparu et ensuite au niveau des défauts de la peau si on va zoomer un peu il les a atténuées mais il reste là c'est à dire que voyez par exemple un petit défaut comme ça il n'est pas parti un petit défaut qui était ici je vous le remets en normal ici c'est atténué mais c'est pas complètement parti alors on va regarder les deux curseurs ce qu'ils font d'accord donc on va mettre le flou complètement à zéro et on va mettre le lissage complètement à 50 donc le lissage avec le lissage des couleurs sur le visage d'accord donc là on voit qu'il a plus lissé que là où là je vais avoir plus d'ombre qui vont apparaître voyez là il ya plus d'ombre qui sont apparus donc ça ça va être à ce niveau là lissage des couleurs ensuite si on regarde le flou alors le flou je pense qu'il va falloir zoomer ici je pense que ça va être au niveau ici des pores de la peau donc là j'ai le flou à zéro et si je le passe à 100 qu'est ce qui se passe oui voyez ici les pores ici de la peau sont beaucoup moins visibles que quand j'étais comme ça on va attendre voilà oui donc là on va dire que ça laisse la texture et là ça retire de la texture bon vous avez deux curseurs alors moi est ce que je vais utiliser clairement non dans le sens où c'est un peu trop uniforme pour moi et puis je trouve aussi il le fait que sur le visage il le fait pas sur le reste donc toute façon il faudra que je fasse le reste et il ya des choses qui corrige pas dire moi par exemple des petites choses comme ça là où là où là où là où ici ou même là où là moi je vais les corriger donc ça se ferait une base mais c'est une base qui est quand même trop uniforme pour moi donc moi typiquement ce genre de truc je vais pas l'utiliser mais si vous savez pas faire de la retouche beauté et que vous voulez faire un petit truc rapide pourquoi pas dire le résultat est le résultat est acceptable voilà on va dire ça comme ça le résultat est acceptable même si c'est pas forcément ce que moi je ferais donc ça c'était lissage de la peau je vous propose d'aller voir la suppression des artis des artefacts jpeg donc je vais aller prendre une photo d'accord et je vais la comprimer beaucoup comme ça on va essayer d'aller voir ces artefacts et on va voir si ça les supprimer donc j'ai pris une photo avec des dégradés volontairement et je l'ai compressé au maximum dans lightroom alors je dirais en version bonne elle est comme ça d'accord et là en version très compressé normalement vous voyez comme ça ces cercles qui font du du banding qui est vraiment pas beau et puis on voit ici très clairement ici d'écran puis là aussi c'est pareil donc on voit vraiment l'effet de la compression c'est c'est vraiment très visible notamment ici là ça se voit beaucoup mais vous sur youtube vous devriez le voir alors c'est un cas extrême je suis allé je suis allé assez loin donc filtre neural filter et je vais donc demander la suppression des artefacts d'accord puis on va voir un peu ce que ça donne donc là vous voyez que ça se met en route et c'est en train d'envoyer des informations au cloud et le cloud d'adobe va traiter la photo et ça va revenir donc pour cet exemple on va le laisser tourner pour que vous vous rendiez compte que c'est pas forcément immédiat en plus si vous avez uniquement de la dsl chez vous ce qui est mon cas il envoie des fois pas mal d'informations donc il faut faut vraiment attendre là voilà là on a terminé c'est une photo qui était à 2048 pixels et voyez qui fait plutôt un bon boulot sur celle là c'est à dire je vous remonte l'avant et après regardez voyez donc là on a quand même quelque chose qui est pas mal du tout donc là on va dire que ça marche bien alors d'un autre côté on a pris une photo assez facile dans le sens où alors elle est difficile parce qu'il ya des dégradés alors on les voit toujours les dégradés mais par rapport à avant quand même on les voit moins donc il ya des dégradés mais on avait aussi des zones qui étaient plus détaillées ici et il a plutôt bien fait le boulot donc moi je dirais c'est pas mal on va les vérifier avec une photo où ça serait plus un portrait ou quelque chose comme ça pour qu'on voit ce qu'il arrive à faire donc là on est avec la belle ariane on voit bien ici si vous regardez la compression d'accord voyez on voit vraiment ici tous ces trucs de compression ou même sur le visage c'est assez c'est assez affreux je suis désolé ariane d'avoir comprimé ta photo comme ça alors pour information je suis allé simplement dans lightroom je l'ai exporté en 2048 pixels en demandant une qualité à zéro d'accord donc la pire qualité qu'on peut avoir donc on va y aller filtre neural filter et puis on va demander la suppression des des artefacts puis on va voir un peu ce que ça donne alors voyez qu'il ya différents niveaux il ya élevé mais vous pouvez éventuellement choisir faible et moyen ça va dépendre de la photo que vous avez de sa qualité là je vais faire élevé parce que j'ai une qualité qui est vraiment très mauvaise on va voir ce que ça donne alors j'avais coupé la vidéo pendant un moment donc ça a pris un peu plus de temps écoutez c'est plutôt pas mal sur le visage c'est plutôt pas mal du tout il reste des petits reste des petits machins là sur sur le fond là on en voit encore quelques uns mais j'aurais tendance à lire pour une image qui était vraiment très détériorée il arrive à bien récupérer le coup donc ça suppression des artefacts jpeg alors il faut déjà que vous ayez une photo très compressé donc je sais pas vous avez une vieille photo qui était trop compressé puis vous voulez la récupérer un peu pour faire une meilleure impression donc ça tout à fait je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait utilisable on va aller voir maintenant le transfert de style donc pour le transfert de style j'ai pris une photo plus généraliste on va dire qu'une photo de portrait filtre neural filter et on va aller voir le transfert de style alors qu'est ce qui vous dit le transfert de style normalement si vous restez dessus il vous dit transfert de style à double apparence ou le style visuel d'une source d'image et permet de l'appliquer à vos propres images très bien on va mettre ça en route alors là voyez qu'on a des styles mais en fait ces styles là je vais faire tous les styles d'accord et ensuite on peut faire afficher plus ces styles là ils sont comment dirais-je imposés c'est à dire que vous ne pouvez pas utiliser une image à vous en tout cas moi je n'ai pas vraiment trouvé je vais prendre tiens j'ai vu un truc matrix qui traînait par là on va voir ce que ça peut donner sur ce genre d'image donc là vous voyez c'est pareil ça mouline ça vache sur le cloud ça envoie la photo le cloud adobe il bosse ça revient et voilà ce que ça donne ok alors ensuite il ya plein d'options je vais pas passer en détail parce qu'en fait ça c'est vraiment un truc c'est pour le fun c'est à dire que vous allez comme ça vous amusez à essayer de faire des trucs un peu un peu particulier alors l'epa ça a l'air d'être une question de qualité où il va repasser plusieurs fois pour améliorer l'opacité ça vous permet simplement ici de revenir à soit l'image d'origine soit l'image qui a été modifiée mais vous voyez qu'à chaque fois ça repart vers le cloud d'accord donc celui là ouais si vous voulez vous amusez un peu pourquoi pas mais j'aurais tendance à dire que ça c'est un truc que moi je vais pas du tout utiliser et à me lancer le voyez là il a mis il a mis un temps fou pour me remettre mon style d'origine tandis qu'il aurait pu simplement utiliser la vraie opacité de photoshop mais bon c'est un truc créatif voilà voyez ça comme ça mais c'est pas appliquer le style d'une photo à vous à une autre photo non c'est pas c'est pas comme ça que ça marche les styles ici sont des styles qui ont été proposés par adobe il y en a quelques-uns voyez c'est bon amusez vous comme vous voulez avec ça moi je n'utiliserai pas je vous propose d'aller voir les les derniers qui peuvent nous amuser donc là on se retrouve avec le beau quentin et on va faire filtres neural filters et on va aller regarder ce qu'ils appellent le portrait intelligent donc le portrait intelligent c'est un truc où vous êtes censé pouvoir faire sourire une personne un peu plus la rendre plus âgé ou ainsi de suite si vous avez souvenez vous l'épisode sur fluidité dans fluidité vous pouvez déjà faire un peu ce genre de choses c'est à dire que fluidité vous repère un visage et vous pouvez déjà rapprocher un peu les yeux écarter les yeux vous avez des choses que vous pouvez faire mais là alors on va on va dire par exemple que quentin est plus content que ça voilà donc ensuite voyez il envoie des choses là toujours vers le cloud et ensuite l'image va revenir modifiée avec normalement un sourire plus prononcé que ça puisque j'ai demandé à ce que quentin soit plus content donc voilà il a fini donc je vous montre avant après avant après il n'y a pas grand chose de réaliste là dedans c'est à dire que regardez les yeux ils sont trop déformés le sourire fait complètement faux alors maintenant je sais pas je vais pas prendre le bonheur alors je vous ai éviter le temps d'attente parce que c'est pareil j'ai coupé la vidéo à cause du temps d'attente mais si je prends par exemple la colère et on va dire qu'il est en colère on va se mettre à peu près là pour voir ce que ça donne donc là c'est soi-disant en colère c'est oui y'a rien de réaliste donc pour moi c'est totalement inutilisable ce genre de choses alors on va juste regarder sur l'âge du visage encore histoire de se marrer et on va dire que la personne est plus vieille ouais alors il a il a un peu plus chaud les cheveux ici sont un peu différents bon écoutez pour moi ça c'est très clairement gadget je veux pas l'utiliser ou alors si pour un dire pour un anniversaire un truc comme ça vous voulez faire un truc un peu fun ouais ça peut être marrant mais très clairement je vais pas l'utiliser dans mon flux de tous les jours ça va pas vraiment être intéressant pour moi ce truc là est pas mal réussi le truc en dessous par contre là au niveau du coup mais voilà c'est marrant donc maintenant on va essayer de regarder ce qu'on appelle le transfert de maquillage donc là ce que je vous propose on a la belle le alexia qui est là et on a la belle dita qui est là et on va essayer de transférer le maquillage de dita sur alexia on va voir ça ce que ça peut donner donc au air filtre un neural filter toujours donc déjà pour pouvoir le faire il faut qu'il détecte un visage donc il a bien détecté un visage donc on va faire un transfert de maquillage ici et là il y choisir une image d'accord et là alors vous pouvez choisir une image sur l'ordinateur ou une image qui est déjà ouverte donc je vais utiliser ici l'image qui est là et là voyez qu'il est arrivé puis il a balancé le maquillage c'est vraiment pas terrible en plus là c'est pas complet là c'est pas complet il n'a pas repéré la lèvre complète au niveau des yeux là il m'a fait une espèce de truc coloré là ouais donc allez totalement inutilisable pour moi donc je n'utiliserai pas le transfert de maquillage c'est un peu gadget alors peut-être que si on prend une image avec une photo qui est plus de face et on va faire l'effort on va prendre une photo qui est plus de face donc je vais aller chercher une autre photo donc je vais aller chercher une image un peu plus un peu plus standard d'accord et on va ici aller dans filtre 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 neural filters ici et on va aller faire transfert de maquillage transfert de maquillage par rapport à la photo ici que j'avais de dita il mouline un peu là haut on va voir ce qui se passe ouais il a rendu la lèvre un peu plus rose mais ouais je vais presque aussi vite avec un cac de couleur en mode de fusion couleur donc moi je vais pas utiliser ça je trouve ça un peu je trouve ça un peu gadget on va regarder le flou de profondeur ça c'est un truc souvent on essaye de flouter les fonds donc on va voir un peu comment ça marche ce truc là c'est prometteur mais est ce que ça va être utile donc là on est avec la belle ali si on va aller dans filtre neural filter on va regarder un peu cette histoire de profondeur ici flou de profondeur alors vous avez une résolution de la carte de profondeur en fait là ce que va faire le système c'est qu'il va essayer de trouver dans l'image les parties qui devraient être nettes et les parties qui devraient être flou et les capables de vous faire ça dans une carte qui a certains niveaux de gris d'accord et cette carte là ben soit il va vous mettre beaucoup de niveaux soit il va vous mettre moins de niveaux en fonction que vous êtes ici en élevé en faible ou en moyen ensuite ici vous pourrez décider ben les parties flou est ce qu'elles vont être plus flou ou moins flou ici vous pourrez décider la zone de profondeur de champ est ce qu'elle est très fine ou est ce qu'elle est plus élevé distance focale je sais plus ce que c'est ça il faudra qu'on regarde mais quand il m'aura rendu la main parce que celui là prend beaucoup de temps et moi personnellement j'ai souvent des erreurs avec c'est à dire qu'il me dit ben il arrive pas à trouver alors je pense que c'est lié à la charge du serveur ad hoc comme c'est un truc qui vient de sortir parce que si je recommence un peu après ça arrive donc il arrive à me le faire mais voyez que ça prend quand même pas mal de temps si on voulait faire ça d'une manière autre avec photoshop on a plein de choses pour le faire une des solutions c'est déjà de sélectionner le sujet d'accord donc le sujet comme ça vous pourrez le garder net et vous flouter un peu le fond avec le flou d'objectif imaginons ça c'est des choses qu'on peut faire ou qu'on peut faire autrement alors voilà il a terminé ce truc là alors qu'est ce que je peux dire on voit ici que la zone de transition est très forte d'accord donc ça on va s'en occuper en disant justement alors l'intensité du flou on le voit là il est pas mal il ya un truc qu'on peut voir si vous cliquez là dessus c'est la carte de profondeur donc voyez il vous a dit voilà les zones qui pour moi sont net voilà les zones qui sont plus flou d'accord donc voyez qu'ici pour lui c'est plus flou c'est plus loin et puis là voyez il commence à devenir plus net d'accord au fur et à mesure donc il s'en est plutôt pas trop mal sorti sur celle là maintenant très clairement alors voyez il suffit de décliquer ici carte de profondeur de sortie et il recommence pour la totale donc là on ré attend à nouveau une minute avant que le résultat soit là donc on va attendre voilà après avoir attendu une bonne minute il revient là donc là qu'est ce qu'on va faire on va par exemple ici au niveau de la zone qui est là d'accord on va regarder qu'est ce qui se passe si je la mets plus loin on va la mettre à 100 puis on va à nouveau attendre plus d'une minute que ça ça arrive ça sera peut-être plus rapide ce coup ci donc vous voyez là la zone ici est devenu plus large d'accord mais par contre ici la transition est quand même assez brutale on voit là et si je regarde les contours les contours c'est bon non les contours c'est pas bon j'ai un truc ici qui est flou alors j'ai testé sur d'autres images c'est ça prend un temps fou et pour arriver à quelque chose de correct c'est long et puis on n'arrive pas à quelque chose de correct donc très clairement avec les outils intégrés de photoshop sélection du sujet ou ce genre de choses si je veux flouter un fond j'y arrive plus rapidement avec flou gaussien sélection du sujet puis ensuite faire un masque de fusion avec un dégradé dedans ou ce genre de choses je vous ai déjà fait des vidéos sur comment flouter un fond et honnêtement c'est cette fonction là flou de profondeur elle m'a pas convaincu surtout sur les effets de bord sur certaines photos il ya une jambe va être nette l'autre va être flou donc moi c'est quelque chose que je vais très clairement pas utiliser la partie qui est intéressante c'est qu'on peut en fonction de la profondeur de champ changer des choses là alors je dirais si je devais l'utiliser moi je ferais la carte de profondeur de sortie et ensuite je l'utiliserai pour la modifier la corriger et ensuite appliquer un flou dans le flou d'objectifs par exemple vous pouvez tout à fait utiliser un masque avec des niveaux de gris pour appliquer plus ou moins le flou d'objectifs donc moi je ferais plutôt comme ça parce que tel quel pour moi ça va pas c'est il ya plein de petites erreurs c'est un peu trop brutal donc pour moi un revoir pour l'instant je ne vais pas l'utiliser ensuite super zoom je vais pas vous le montrer ça double la résolution on a vu ça dans caméra raw vous pouvez comme ça augmenter la résolution de vos trucs alors je vais pas l'utiliser parce que faut arrêter de vouloir augmenter la résolution de tout hein faut arrêter de vouloir mettre des pixels de partout d'imprimer des 4 par 3 en 300 dpi tandis qu'on est à 12 mètres du 4 par 3 pour le voir ça n'a aucun sens donc cette course aux pixels je vais pas vous la montrer parce que je vous ai fait un article récemment en vous expliquant que ça n'avait pas de sens et on va regarder le dernier colorisé j'ai essayé de trouver une vieille photo en noir et blanc et on va regarder ce dernier truc donc la dernière c'est colorisé voilà une photo que moi j'ai colorisé d'accord à la mimine et voilà la photo en noir et blanc donc bah écoutez on va simplement y aller un neural filter ici et on va coloriser cette photo donc on a ici un certain nombre de réglages d'accord on peut choisir euh ici euh de changer les couleurs du rouge du vert du bleu donc là par exemple si je vais plus vers là vous voyez vous voyez ça va changer un peu la colorimétrie de ma photo plus rouge plus bleu donc vous pouvez changer un peu comme ça une sorte de balance des blancs vous pouvez euh choisir de changer la saturation d'accord ou pas d'accord dans tous les sens donc ça c'est c'est pas mal de choses le résultat écoutez le résultat euh là ici il y a des zones qui sont pas terribles par rapport à ça par contre au niveau des visages et au niveau des trucs de la peau euh ben alors on va on va on va faire ok d'accord sorti calque sélectionné nouveau calque ok donc ça il a fait le truc on va regarder par rapport à la mienne vous voyez au niveau de la peau il s'en est mieux sorti que moi au niveau du reste j'aurais tendance que moi j'avais un peu le souvenir éventuellement de la couleur des choses euh donc là par exemple je sais que c'était une robe jaune c'est pour ça que je l'ai mis en jaune mais au niveau couleur des visages il est plutôt pas mal donc j'aurais tendance à dire que ça peut être une bonne base et puis ensuite faut aller corriger ça euh les trucs un peu ici qui vous plaisent pas les corriger après mais la base euh la base est plutôt la base est plutôt bonne même si vous voyez là par exemple le coussin il l'a mis en marron puis là il s'est arrêté euh le coussin il est pas en marron ça c'est du bois euh il l'a laissé totalement noir et blanc donc ça peut être une base et à mon avis cette base là il faut aller un peu plus loin donc en conclusion sur ces neural filters je reviens ici pour les montrer euh on y va donc lissage de la peau c'est 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 pas mal c'est pas mal je l'utiliserai pas mais c'est pas mal suppression des artifacts jpeg c'est plutôt très bien transfert du style c'est complètement gadget mais ça peut être marrant portrait intelligent je trouve que c'est absolument pas réaliste euh transfert de maquillage euh je vois pas euh oui enfin c'est pareil je vais pas utiliser j'ai pas tout rouvé ça terrible flou de profondeur c'est c'est assez inutilisable même s'il y a plein d'options ainsi de suite on arrive mieux à la main aujourd'hui avec les outils intégrés à l'intérieur de Photoshop mais testez vous même hein vous verrez on peut on peut par exemple décider quelle est la zone qui va être nette ou quelle est la zone qui va être floue mais à la fin les résultats sont vraiment perfectibles super zoom je voulais pas montrer volontairement car la course aux pixels ça suffit et coloriser des résultats pas mal pour une base qu'on va ensuite améliorer voilà j'espère que ça vous a plu et que bah allez jouer avec hein c'est fait pour ça très clairement si vous êtes en ADSL il y a certains trucs comme le flou de profondeur ça prend des plombes vous l'avez pas vu dans la vidéo mais il y a des minutes d'attente qui sont coupées dans la vidéo voilà merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir